– Bienvenue à tous sur TV5MONDE, tout de suite vos prévisions de ce mardi 9 mai sur le continent européen où une perturbation située à l'est va apporter de la fraîcheur, également de fortes précipitations à prévoir notamment pour les pays qui bordent le Danube. On aura 13 degrés sur Budapest, 15 degrés à Belgrade, 17 à Bucarest. Température fraîche donc jusqu'à Prague avec 9 degrés et puis à l'arrière on a de l'instabilité toujours entre la Scandinavie et ce jusqu'à l'Europe centrale. On va avoir en revanche à l'ouest des conditions plutôt anticycloniques avec beaucoup de soleil, des températures élevées sur la péninsule ibérique. On aura 28 degrés sur Madrid, 16 degrés sur l'onde, 17 à Paris. Ce sera encore bien ensoleillé et sec sur Athènes avec 26 degrés. On poursuit nos prévisions sur le nord-est de l'Amérique avec un front froid qui va apporter donc des températures bien plus fraîches que de saison d'environ 10 degrés, seulement 9 degrés à prévoir sur Montréal avec un ciel chargé. En revanche, les conditions deviennent bien ensoleillées et sèches sur la côte est. On a aussi une perturbation qui va apporter des précipitations abondantes sur Chicago en descendant sur le golfe du Mexique. Ce sera souvent instable pour les grandes Antilles, hormis pour la Havane avec 29 degrés où le soleil persiste. Temps bien ensoleillé aussi sur le centre du Brésil et également au sud du pays avec quelques averses à prévoir sur les côtes brésiliennes. Temps bien ensoleillé et sec aussi pour Buenos Aires avec 20 degrés, 21 degrés à prévoir sur Santiago. Le temps sera plus couvert en direction de la pointe sud. Pour ce qui est de l'Afrique australe, les conditions seront sèches et ensoleillées en majorité, tout comme sur une majeure partie de Madagascar et dans les mascarènes. Concernant les pays qui bordent le golfe de Guinée placés à des averses, elles seront même orageuses en direction de l'Afrique équatoriale. Pour le Sahel, la chaleur persiste à l'ouest. Pour le Maghreb, le ciel sera un petit peu plus chargé sur Casablanca le matin et puis en direction de la Jordanie ou encore d'Israël. Les températures sont élevées avec jusqu'à 36 degrés sur Tel Aviv. Température élevée aussi pour Ashkabat avec 38 degrés, tout comme sur Islamabad où les averses seront présentes. Averses orageuses, cette fois à prévoir sur une majeure partie de la péninsule indo-chinoise et également en direction de l'Indonésie. Concernant l'Australie et la Nouvelle-Zélande, les conditions sont souvent sèches avec beaucoup de soleil, hormis notamment pour Melbourne avec 15 degrés. Puis pour la Nouvelle-Calédonie, en revanche, il y a l'arrivée du cyclone Dona qui va porter de fortes pluies, fortes rafales de vent pour les îles Loyauté, plus particulièrement Ouvéa demain. Concernant la Chine, le soleil revient à Shanghai. On est passé à l'arrière d'une perturbation qui va encore concerner notamment Séoul avec 20 degrés. Le ciel sera chargé à Tokyo. Voilà pour nos prévisions. Prenons la direction du Canada où des inondations importantes ont eu lieu dans l'est du pays avec de fortes pluies ce week-end. Le pays a d'ailleurs déclaré l'état d'urgence afin de pouvoir évacuer des milliers de personnes. Merci et à demain. Sous-titrage ST' 501